Pour ce tuto tricot numéro 5, je vous propose de tricoter un pull tube à manches courtes avec un point fantaisie qui se situe ici en haut. Alors comme d'habitude, vous pourrez le tricoter dans différentes laines, quelles qu'elles soient, quelles que soient aussi d'ailleurs vos aiguilles, puisque je vous explique au fur et à mesure comment adapter les instructions en fonction de votre échantillon. Alors, on va d'abord rendre à Jules ce qui appartient à César, c'est un modèle de chez Fildar que vous trouverez sur le site de Prima, donc dans votre moteur de recherche vous pouvez mettre un pull tube manches courtes à tricoter et vous allez ici sur le site de Prima. Donc c'est un modèle de chez Fildar qui se tricote d'ailleurs avec un fil qui s'appelle Filstar, ici c'est en coloris poudre et il va de la taille 34-36 à la taille 50-52. Alors, sur les tailles, je vous en parlerai un petit peu, il faut peut-être être un tout petit peu vigilant par rapport au choix de la taille. Voilà le patron d'origine que je n'ai pas modifié, enfin que je n'ai pas modifié, si en fait je le modifie un peu, mais je n'ai pas enlevé de dimension, simplement j'ai essayé de faire un compromis au niveau de la largeur et de la hauteur parce que je voulais l'adapter un petit peu plus à ma silhouette. Donc voilà, je vous souhaite un bon tuto tricot. Alors, pour le premier modèle que j'ai fait, c'est un fil, j'ai utilisé un fil de chez Katia Austral que j'ai déjà utilisé pour le tuto je crois numéro 3. J'ai utilisé 6 pelotes, chaque pelote fait 140 m, il y a un assez bon rendement et se tricote en aiguille 4, 3,5 pour les cotes et pour le point fantaisie et 4 pour la partie jersey. Alors, ce que je peux vous dire déjà en ayant tricoté ce premier pull, c'est que j'ai fait la taille donc 34-36 et c'est plutôt un 38-40, c'est-à-dire que le patron est un patron avec une aisance assez large. Donc, mon conseil déjà, ça serait sans doute de prendre la taille en dessous de ce que vous faites normalement, même si c'est un modèle qui se porte un petit peu ample, voilà, il y a ample et puis il y a oversize. Alors, sauf si vous aimez bien sûr les pulls oversize. Autre chose, j'ai respecté toutes les dimensions sauf au niveau du point fantaisie où j'ai fait que 10 cm pour une raison toute bête, c'est que j'ai vu que si je faisais 12 cm, j'allais utiliser cette pelote et non pas 6 et je n'avais pas envie, j'avais envie d'en utiliser que 6 et pas 7. Donc, du coup, j'ai un tout petit peu rétréci la partie point fantaisie et j'ai terminé et ça, c'est une bonne idée que je vais reprendre dans le tuto, j'ai terminé par 4 rangs de points mousse pour le dos comme pour le devant et c'est plutôt assez sympa. Bon, j'aime bien ce fil, c'est un fil qu'on m'a donné et c'est vrai que j'aime bien tricoter cette qualité-là. Alors, pour ce modèle-là, du coup, j'ai utilisé un fil toujours de chez Katia qui s'appelle Sevilla et dont je voudrais vous parler un petit peu. Donc, déjà, première chose, c'est un fil qui fait 140 mètres, 100% polyamide. J'ai utilisé 4 pelotes et demi, il se tricote initialement en 3,5. Moi, j'ai utilisé du 3,5 pour le motif et du 4 pour le jersey. Je voulais vous parler de ce fil parce qu'il y en a d'autres dans d'autres marques qu'on appelle des fils rubans comme ça, qui sont très soyeux, très fluides, très doux, mais que je déconseille fortement aux débutants et aux débutantes. Déjà parce que quand vous déroulez la pelote qui se présente avec un carton milieu, le fil a tendance un petit peu à s'en mêler. Donc, moi, j'ai même voulu le bobiner, j'ai une bobineuse, j'ai voulu le bobiner, ça a été une catastrophe, ça a fait des nœuds partout. Ensuite, c'est un fil qui glisse, qui glisse vraiment des aiguilles. Si vous loupez une maille, vous aurez en plus beaucoup de mal à la récupérer parce qu'il se détricote comme un rien. Donc, j'adore ce fil dans le sens où réellement, c'est super agréable à porter, mais par contre, à tricoter, il faut être très clair, c'est un petit peu la galère. Donc, tant que vous vous considérez comme débutant débutante, c'est à dire que tant que vous n'avez pas suffisamment d'assurance, fuyez ce genre de fil, vraiment. Ensuite, je voulais vous parler donc de l'alternance couleur. Alors, j'ai utilisé un fil de taille à peu près équivalente, qui s'appelle, je crois que c'est un fil de chez Katia aussi, qui s'appelle Panama, pour venir faire une lisière, pardon, un liseré noir en haut, une bande noire au milieu et les côtes noires en bas. Alors, j'ai utilisé un fil qui a à peu près la même dimension parce que si vous utilisez plusieurs fils et qui ont des caractéristiques très différentes au niveau de l'épaisseur du fil, par exemple, et de la taille d'aiguille pour tricoter, vous allez avoir des changements de densité qui vont venir vraiment tout gâcher. Donc, quand vous faites ça un petit peu au hasard, essayez quand même de garder des fils qui se ressemblent au moins au niveau de la taille. Pour cette alternance couleur, tout s'est très bien passé, sauf ici. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, je vous expliquerai, j'ai tricoté le pull en commençant par le haut, j'y viens juste après. Donc, hop, je me mets dans le bon sens, je finis le bas de mon pull, jersey en gris, et au moment où j'attaque les côtes, je change aussi de couleur. Et ça donne un petit quelque chose de pas très joli. Lorsque vous changez de couleur, et que vous tricotez comme je l'ai fait ici, de haut en bas, il ne faut pas changer de couleur au moment où vous passez du jersey aux côtes. Donc, soit vous faites le dernier rang de jersey en noir, et ensuite les côtes en noir, soit vous faites le jersey en gris, le premier rang de côtes en gris, et ensuite vous terminez vos côtes en noir. Voilà, pas de changement de couleur au moment même où vous passez du jersey aux côtes. Maintenant, parlons un petit peu de la façon de le tricoter. Donc, j'ai tricoté ce pull en commençant par le haut. Alors, je vais déjà vous expliquer un petit peu les choses. Il se trouve que sur le site, enfin, là où j'ai trouvé ce patron gratuit, on vous dit que c'est un pull tube. Alors, on va revenir un petit peu sur le côté vocabulaire. Ils estiment que c'est un pull tube parce qu'on vient tricoter les manches dans le prolongement du bas. Ce n'est pas deux parties qu'on vient coudre, on le tricote en une pièce. Sauf qu'un pull tube, je vous ai fait du petit découpage maternel pour que ce soit clair, j'ai vraiment un grand sens du sacrifice. Un vrai pull tube, c'est je commence, je fais la totalité de l'ouvrage en une seule pièce. Donc, je commence ici, je vais rajouter des mailles pour faire mes manches, point fantaisie. Ici, je viens rabattre les mailles centrales pour l'encolure. Sur le rein suivant, je viens les remonter, je continue et je viens rabattre pour faire le bas de mon ouvrage. Ça, c'est un pull tube parce qu'il est entièrement en une pièce. Donc, déjà, de ce point de vue-là, ce n'est pas vraiment un pull tube. Mais je me suis dit, je vais le commencer par le haut pour une raison très simple, c'est que si je le commence par le haut, je vais venir rabattre des mailles pour passer des manches au bas du pull. Alors que si je le commence par le bas, je viens ajouter des mailles. Et vous savez, je l'ai déjà dit dans un autre tuto, je déteste rajouter des mailles pour les manches parce que je les trouve trop lâches. Voilà, je n'aime pas ce système. Il se trouve que j'ai trouvé un semblant de technique que je vous présente dans le tuto qui suit pour venir rajouter vos mailles sans qu'elles soient trop moches. Mais enfin, la technique est un petit peu... c'est pas la trouvaille du siècle, il faut bien le dire. J'ai donc commencé le pull par le haut et j'ai fait comme pour l'autre. J'ai commencé par quatre rangs de points mousse ici dans une couleur différente et puis je l'ai tricoté comme ça. Ce que je voulais vérifier, c'est si ça avait une incidence sur le point fantaisie. Parce que en commençant par le haut pour le devant et par le haut pour l'arrière, je voulais vérifier et c'est valable. D'ailleurs, si vous tricotez en pull tube, je voulais vérifier ce qu'il fallait que je fasse pour garder une symétrie dans le point fantaisie. Ce point fantaisie se fait sur quatre rangs. Rang 1, tout à l'endroit, je fais des jetés. Rang 2, tout à l'envers, je fais tomber mes jetés. Rang 3 et rang 4, je tricote toutes les mailles à l'envers. Si vous le prenez par le haut et que vous voulez une symétrie, c'est à dire que ce soit exactement pareil sur le devant et sur le dos, il va falloir inverser le rang 1 et le rang 3. Le moment où vous faites vos jetés sera pas le même. Donc c'est une chose que je vous rappellerai quand on fera le tuto, quand je vais tricoter l'ouvrage. Mais je voulais vérifier ça et effectivement, voilà, ça m'a obligé un petit peu, rien de bien grave, mais enfin il faut y penser à l'avance. Maintenant, venons-en aux dimensions. Je vous ai dit que le pull rose précédent, j'avais respecté la taille 34-36 et que moi je fais un 38 et déjà il m'est très large. Donc ce que j'ai fait pour celui-ci, c'est que je suis venu rétrécir volontairement la largeur. Je l'ai fait de 44 centimètres au lieu des 48 prévu. Mais j'ai gardé la même largeur pour les manches et j'ai gardé la même profondeur. Là j'ai fait une petite erreur parce que lorsque je le porte, je ne sais pas si on le voit sur les photos que j'ai mises, mais déjà on a un problème de proportion, c'est à dire que le haut est exagérément ample par rapport au bas. Le bas est ajusté et j'aime assez et le haut on est limite dans oversize. Donc après, c'est un choix que vous allez faire, c'est à vous de voir, mais ce que je vous conseille, c'est si vous rétrécissez la largeur ici, pensez à rétrécir la largeur un petit peu du haut et aussi la profondeur. Parce qu'en plus, lorsque j'ai porté ce pull, et bien tout simplement, la profondeur c'est tellement profond qu'on voit mais c'est un cache. C'est à dire que si je bouge les bras, si je bouge les bras, c'est un tunnel. Alors pudique, pas pudique, à la limite, voilà, mais de toute façon, esthétiquement, il y a un problème de proportion, donc je le mettrai, j'y tiens, donc je le mettrai parce qu'il est super agréable à porter, mais effectivement j'ai un problème de proportion. Je voulais vous montrer aussi qu'entre le pull rose et celui-ci, on a un changement de style radical. Pourtant c'est le même modèle. En dehors du fait que j'ai changé les dimensions, vraiment c'est le même modèle. Sauf que l'autre c'est plutôt le pull du dimanche après-midi au bord d'un lac et celui-ci c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus festif, peut-être un pull de soirée. Et ça c'est intéressant. Pour un même patron, vous pourriez utiliser des fils différents qui vont lui donner un style différent, vous pourriez venir faire des rayures ou pas, vous pourriez même peut-être faire un point fantaisie en bas que vous connaissez bien avant de passer à ce point fantaisie-là. Alors à ceci près que, entre le jersey et le point fantaisie, on garde le même nombre de mailles. C'est toujours le problème si vous faites un point fantaisie en bas aussi, il faut que vous trouvez moyen de recalculer de sorte que vous ayez le même nombre de mailles en haut que si vous aviez fait en bas du jersey. C'est un peu hasardeux. Là je suis en train de vous expliquer, j'espère que ça ne vous perd pas. Mais voilà quand on utilise un point fantaisie, il faut quand même faire attention au nombre de mailles qu'on monte pour le point fantaisie et qu'on aurait monté pour un jersey. Puisqu'on va garder le même nombre de mailles au-dessus, il ne faudrait pas commettre d'erreur là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de profiter d'un patron et de venir jouer sur les matières, sur les couleurs, sur la technique, pour faire des ouvrages relativement différents. Alors que le patron, lui, il est super simple à réaliser. Voilà, pour ce modèle-là, ce fil, il est trop agréable, mais super compliqué à tricoter. Pour le modèle que je fais, enfin pour le tuto que je fais, je vais le tricoter comme prévu. En fait, j'ai utilisé le fil qu'ils avaient indiqué dans le modèle. C'est un fil qui s'appelle Filstar de chez fil d'art. Alors il est en quoi ? Coton, polyamide, polyester. Chaque pelote fait 89 mètres. Il se tricote initialement en aiguilles taille 5,5-6. Je n'ai pas pris tout à fait, comme d'habitude, je n'ai pas pris tout à fait les mêmes aiguilles, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Et j'ai fait déjà une première erreur, c'est que quand je suis allée l'acheter, j'y suis allée pour les soldes, parce que je n'ai absolument pas les moyens de m'acheter du fil à tricoter si ce n'est pas en solde. Et il n'y avait plus de couleur pastel. Donc j'ai pris la couleur noire qui restait. Ce qui fait que pour le tuto, je ne vais pas détailler autant que d'habitude. Je vous renverrai vers des petits tutos techniques que j'ai fait exprès pour ça, parce qu'on n'y voit rien, quoi. Voilà, très clairement, vous n'allez pas y voir. Donc le tuto sera moins long dans sa partie technique que d'habitude. Mais je voudrais quand même vous parler un petit peu de ce fil. Alors je ne résiste pas à vous lire ce qui est écrit sur le site de Prima, qui reprend mot pour mot ce que Phil Dardy dit. Alors je vous le lis, soyeux et délicat, ce top s'invite sans problème à une soirée habillée. Blablabla, ce pue la manche courte, fluide, se tricote en jersey et placement de jour liseuse avec un fil métallo et nacré au toucher craquant. Et moi, j'ai lu que le début. Comme d'habitude, j'ai lu soyeux et délicat. Et effectivement, quand vous touchez la pelote comme ça, ben écoute, ma foi, oui, c'est assez sympa au toucher. Mais alors quand vous le tricotez, c'est toute autre chose. Écoutez, déjà, alors ce n'est pas toucher craquant. Alors pour le coup, c'est limite papier, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc je ne l'ai pas lavé encore. Je ne l'ai pas lavé, donc peut-être que j'aurai une bonne surprise. Il faut que je regarde comment il se lave. D'ailleurs, lavage, cycle laine, séchage à plat. Oui, je n'ai jamais respecté les étiquettes, mais je vais essayer là. Mais c'est vraiment super particulier. Et apporté, alors là, je ne l'ai pas fini. J'ai fait qu'un des deux. Puisque je vais faire le deuxième côté en direct pour le filmer. J'ai vraiment de gros doutes. Vraiment de gros doutes. C'est bizarre. Limite rafia. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais bon. Voilà. Alors, donc un tuto qui sera techniquement un petit peu plus court et bien moins détaillé. Par contre, je l'ai tricoté comme il le dit, c'est-à-dire du bas vers le haut. Si ce n'est que j'ai fait une bande de côtes en bas parce que je n'aime pas les roulottés de jersey et que je suis venu modifier les dimensions. Mais vous savez que comme je vous explique toujours comment refaire les calculs en fonction de votre échantillon, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez utiliser les vraies dimensions de pull. Les modifier, ne pas les modifier. Vous serez libre. C'est un peu l'objectif de mes tutos. C'est quand même gagné en liberté, en autonomie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, que j'en aurais. A priori, j'aurais utilisé six pelotes en tout pour la taille 34-36 où j'ai modifié légèrement les dimensions. Pour l'échantillon, alors c'est un pull qui est un petit peu compliqué pour compter l'échantillon quand on est dans une couleur foncée. Du fait qu'ils appellent ça un fil métallo. Effectivement, il y a un petit truc, un petit ruban métallique, enfin pas métallique, mais couleur métallo qui vient de se mettre au milieu, ce qui complique beaucoup les choses pour compter l'échantillon. Je vais essayer de préparer une petite vidéo rapidement sur l'échantillon lui-même. Vous savez que moi, je le compte habituellement avec un réglé sur place. Là, je crois qu'il faut venir tricoter un grand carré, 14 par 14, 12 par 12 centimètres à peu près. Venir mettre un fil ou une aiguille ici, mesurer 10 centimètres, venir mettre quelque chose qui vous donne les 10 centimètres, et ensuite écarter pour venir compter. Ou se mettre sous un... avec quelque chose de très contrastant en dessous pour venir compter les petits trous. Parce que sérieusement, l'échantillon n'est pas facile à compter. Alors, il y a la solution que j'ai déjà utilisée et que j'utilise régulièrement, c'est-à-dire que je prends les aiguilles qui sont préconisées par le fabricant et j'utilise comme échantillon celui qu'il nous donne. Ici, 16 mailles et 21 rangs, il y a un petit risque. Enfin bon, quand on ne peut pas compter l'échantillon, on ne peut pas compter l'échantillon, ça ne s'invente pas. Voilà, donc on va attaquer par les calculs. Voir un petit peu comment on se débrouille avec tout ça. Alors, pour finir la présentation de ce modèle-là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait. J'ai fait le tuto, je l'ai monté et... pour vous dire un petit peu ce que je pense du fil, fil star, parce que si je vous mets ce que je pense uniquement à la fin du tuto, vous risquez de l'avoir acheté. Et j'aimerais quand même vous donner mon avis. Alors, mon avis se résume en une phrase, c'est que ma soeur est venue à la maison, je lui ai demandé si elle pouvait porter ce pull-là et puis les deux autres que j'ai fait pour faire des photos. Et quand j'ai eu fini les photos, quand elle portait celui-là, la seule chose qu'elle a pu me dire, c'est, vive, il était temps que je le quitte. Donc, je crois que ça résume assez bien, je pense, la sensation qu'elle a dû avoir en le portant. Moi, ça a été moins radical que ça, je l'ai porté un petit peu. Cela étant, c'est vrai que la sensation est assez particulière, c'est pas super agréable. Par contre, ce que je n'ai pas encore fait, c'est que je n'ai pas encore lavé et je n'ai pas mis trois tonnes d'adoucissants, enfin, tout ce qu'on peut essayer de faire pour rendre un fil un petit peu plus agréable à porter. Donc, mon avis a déjà une certaine limite en soi, c'est évident, si tant est qu'il ne serait-ce qu'un petit peu intéressant. Mais de toute façon, là, je n'ai pas traité le pull jusqu'au bout, je n'ai pas fait le lavage et je ne l'ai pas adouci au maximum. Mais je voulais quand même vous le dire, avant que vous achetiez ce fil sans avoir d'autres indications. Voilà, je suis déjà en train de réfléchir à mon prochain tuto, enfin, les deux prochains du coup. Donc, ok, ben voilà, on va pouvoir enfin attaquer ce pull. Première chose que je fais, je viens repérer les dimensions qui me concernent. Donc moi, c'est taille 34-36, ici 48. Pour tout le monde, on a une hauteur de 30 ici. J'aurai une hauteur de 26, une largeur de 55. Et pour l'encolure, vous savez que je l'avais déjà dit dans un autre tuto, moi, je trouve que 26 cm, c'est limite. Donc, n'hésitez pas à faire 27 ou 28, c'est pas un souci. Ben, la dimension totale, oui, enfin bon, elle ne sera pas très utile. Je reporte ensuite sur mon très joli dessin, les dimensions. Donc, 26. Là, je vais reporter, ben si, la hauteur totale. Parce que comme je fais quelques petites modifications, on va voir ce que ça donne. 48 en bas et en largeur. Je viens ajouter un petit trait ici. 55. On rentre dans le détail pour les dimensions. Donc, pour tout le monde, vous avez 12 cm de point fantaisie. Tout le monde a 30 cm, je vais le mettre de ce côté, de hauteur totale. Sauf que moi, je vais faire une petite bordure en cote. Alors, vous la faites, vous ne la faites pas, c'est vous qui voyez, de 2 cm. Et donc, du coup, tac, tac, du coup, le reste, ça fait 28. 28 plus 2, 30. Comme ici, j'ai une hauteur totale de 26. Si, là, j'ai 12, j'ai donc 14 ici. Donc, vous faites votre petit calcul. Pour le reste, c'est OK. Donc, moi, je vous le disais, je suis venu modifier quelques dimensions. Donc, de 48 de large, je suis passée à 44. J'ai gardé mes 30 de hauteur ici, qui me conviennent. Par contre, là, je suis passée, au lieu de 55, je suis passée à 50. J'ai gardé la hauteur de 12 cm de motif. Par contre, j'ai réduite un petit peu celle-ci. De 14, je suis passée à 10. Pour nos calculs, on va venir diviser par 10 toutes les dimensions qu'on a. 26, 2,6, 12, ça fait 1,2. 1 ici, 2,8, 0,2 et 4,4. Alors, mon échantillon, il fait 15 fois 24. Donc, ici, j'ai fait des cotes 3,2 avec des aiguilles 5. Le jersey avec des aiguilles 5,5, ce qui est normal. C'est toujours une demi-taille, une demi-taille au-dessus. Et le point fantaisie avec des aiguilles 5. Alors, là, c'est logique aussi. C'est ce que demande le modèle initial, c'est-à-dire de venir faire le motif avec des aiguilles une demi-taille en dessous du jersey. Point fantaisie, aiguille 5. Alors, pour savoir combien de mailles je vais monter, j'utilise cet échantillon. Je vous le rappelle, ça veut dire que pour tricoter un carré de 10 par 10, il faudrait que je monte 15 mailles et que je les tricote pendant 24 ans. Donc, pour calculer notre largeur, combien de mailles faut-il que je monte, je vais venir multiplier 4,4 par 15. Ce qui me donne 66 mailles. Pour la hauteur, vous savez que je fais une petite bande de cotes. Alors, vous n'êtes pas obligé, moi, je souhaite le faire. On garde le même échantillon que pour le jersey. Les cotes, en général, on utilise l'échantillon du jersey, mais on va prendre par contre la partie rang. Donc, 0,2 x 24, 4,8. Je crois que j'ai fait, alors c'est ou 4 ou 6, puisque quand on est à la hauteur, c'est toujours un nombre paire. Et j'ai fait 6, moi. 4,8, c'était 4 ou 6, j'ai pris 6. Pour la hauteur en jersey, 2,8 x 24, 67,2. Donc, j'arrondis à un nombre paire. En l'occurrence, j'ai fait 66, 66. Comme on est sur une partie droite, de toute façon, vous pouvez vous fier à ce que vous avez écrit aussi, vous pouvez tout simplement mesurer. Mais vu que le dos et le devant sont identiques, si vous deviez changer quoi que ce soit ici, n'oubliez pas de le changer aussi pour la deuxième partie qui doit être identique à la première. Donc, je vais prendre les aiguilles numéro 5. Je vais monter 66 mailles pour tricoter 6 rangs en cote 3,2. Voilà. Donc, j'ai monté mes 66 mailles et j'ai tricoté mes 6 rangs de cote 3,2. Je vais maintenant passer à la partie jersey et la seule difficulté qu'il va y avoir, c'est de penser à changer de taille d'aiguille. Donc, moi, je passe d'aiguille numéro 5 à numéro 5,5. Hop, ça, c'est le reste de pelote du devant ou du dos. Donc, je n'aurais pas utilisé, en fait, tout à fait si pelote, mais presque. Alors, le rang 1, toutes les mailles sont tricotées tout à l'endroit. Le rang 1 et tous les rangs impairs, c'est-à-dire lorsqu'on est sur l'endroit du travail. Et les rangs 2 sont tricotées tout à l'envers. Je termine mon rang 1. Voilà. Je passe au rang 2 et je n'oublie pas de changer aussi ma deuxième aiguille. Donc, c'est un rang pair. Je le tricote, donc, toutes les mailles à l'envers. J'étais en train de réfléchir pour ceux qui ne font pas des cotes en bas, mais qui restent en jersey. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser sur ces 6 rangs de jersey, donc que vous feriez des aiguilles plus petites que sur le rein du jersey. Alors, le rouloté sera un petit peu plus ferme et légèrement plus resserré. Moi, je ne fais pas de rouloté pour une raison très simple. Je fais donc en bas des côtes. On pourrait faire un point de blé, un point de mousse, un point de riz. Ce n'est pas que je n'aime pas le rouloté. Je trouve ça pas vilain, mais le problème, c'est que sur les côtés, là où il y a les coutures. Le rouloté ne se fait pas correctement, ce qui m'obligerait à venir faire un petit point supplémentaire, enfin, pour maintenir le rouloté au niveau des coutures. Du coup, j'ai un peu abandonné ce système-là. Mais bon, ça peut être très sympa aussi d'avoir un bas tout en jersey aussi. Donc, soit d'une demi-taille en dessous que le reste, soit avec les mêmes aiguilles que le reste de l'ouvrage. Là, c'est vous qui voyez. Voilà, donc je suis parti pour tricoter, a priori, 66 rangs, c'est-à-dire 28 cm. Et puis, après, on se retrouve pour venir faire les augmentations qui vont nous servir donc à faire les manches. Je viens de finir de tricoter donc mon 66e rang de jersey. Donc maintenant, on va passer aux augmentations. Ça va se faire sur deux rangs. Mais il faut d'abord qu'on calcule combien de mailles il faut qu'on rajoute d'un côté et de l'autre pour faire les manches. Donc, je dois arriver à une largeur en ce qui me concerne de 50 cm. Et je vais donc utiliser le nombre de mailles. Donc, 50 je le dis évidemment par 10, ça fait 5. Et je fais 5 x 15. 75, je vais mettre 74 mailles. Autrement dit, il faut que je passe de 66 mailles à 74. Donc, 74 moins 66, ça me fait 8. Je vais répartir ces 8 mailles, la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Donc, ça me fait plus 4 mailles ici et plus 4 mailles ici. Alors, selon comment vous tombez dans vos calculs, il est évident que ce qu'il faut avant tout, c'est que ici et ici, il y a exactement le même nombre. On ne va pas faire une manche plus longue que l'autre. Donc, vous ajustez éventuellement en fonction de vos calculs. Donc, on va continuer du jersey comme ça sur cette partie-là. D'ailleurs, tiens, on va regarder sur combien de rangs. Donc, moi, j'ai 10 cm. Ça me fait donc 24 rangs. Voilà. Je disais donc, on va faire du jersey en ce qui me concerne sur 24 rangs. Mais sur les deux premiers, je vais venir rajouter 4 mailles au début et 4 mailles en début de rang sur l'allée et 4 rangs en début de rang, 4 mailles en début de rang sur le retour. Je vais y arriver. Alors, vous savez que j'aime pas tellement rajouter des mailles de la manière traditionnelle. Donc, normalement, voilà ce que je ferai. Je rajouterai 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je viendrai tricoter mon rang. Donc, je vous fais juste les premières mailles pour vous montrer ce que ça donne. Et vous voyez, je me retrouve avec ces lâches, en fait. Il y a, voilà, c'est encore pire. Et j'ai beau serrer comme un âne, j'ai beau faire ce que je peux, je n'y arrive pas. Donc, moi, j'ai décidé, j'en avais parlé dans le tuto numéro 3, j'ai décidé de faire autrement. Sauf que ça nécessite de couper les fils. Donc, si je trouve ma paire de ciseaux quelque part, voilà. Je vais couper le fil qui mène à ma pelote en laissant une distance, une longueur de fil suffisante pour pouvoir venir camoufler après. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon fil ici. Je vais garder suffisamment de fil perdu et je vais venir monter 4 mailles comme je les monte habituellement. Enfin, pas 4, 5. 5 parce que la dernière ou la première de celle que je vais monter là plus la première de mon ouvrage, je vais les tricoter ensemble. Comme ça, je vais pouvoir lier ce que j'ajoute à mon ouvrage. Donc, voilà déjà une maille. Je vais le mettre correctement. Voilà ma première maille. Je vais le refaire. Que j'ai faite avec mon noeud coulant, mais je monte mes mailles comme d'habitude. Hop, voilà. Fil perdu d'un côté, fil pelote de l'autre. Donc, déjà une, deux, trois, quatre et cinq. J'ai donc monté cinq mailles en tout. Je vais couper un petit peu de fil là. Voilà, pour qu'il me gêne un petit peu moins. Et là, je vais tricoter normalement mon rang à ceci près que la cinquième maille. Je vais la tricoter ensemble avec la première de l'ouvrage. Là, vous voyez, là, c'est correctement serré. Et donc, pour la couture au point arrière que je ferai à la fin, ce sera quand même nettement plus simple. Trois, quatre, et là, la cinquième plus la première de mon ouvrage, je les tricote ensemble. Voilà. Et là, je fais une petite pause. Je vais poser mon ouvrage comme ça. Alors, peut-être pas comme ça parce que vous n'allez strictement rien y voir. Peut-être de cette façon. Il se trouve que j'ai une maille qui est très lâche, forcément, puisque j'ai coupé le fil de mon ouvrage. Donc, je vais venir faire un nœud entre le fil que j'ai coupé de mon ouvrage au départ et mon nouveau fil pour tricoter. Voilà. Je serre un petit peu, mais pas trop. De cette façon, la maille n'est plus lâche. C'est un peu le Bint, là. Voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai une méthode, mais ce n'est pas l'idée du siècle non plus. Donc, je garde avec mon doigt tous les fils qui pendent. Voilà. Et je continue à tricoter mon rang de jersey normalement jusqu'à la fin. Et puis, je ferai la même chose sur le retour. Je termine le rang. Voilà. Et je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Je coupe mon fil. Je garde du fil perdu. Noeud coulant. Je dois en avoir quatre, mais j'en monte une de plus. Une, deux, trois, quatre et cinq. Je tricote. Viens par là, toi. Pourquoi est-ce que c'est si lâche, là ? Il y a un truc qui va. Bon, alors, c'était très lâche parce que j'avais fait tomber une maille, en fait. Tout simplement. Je recommence mon petit noeud. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. Et je vais tricoter mon rang normalement à ceci près que la dernière que j'ai rajoutée plus la première de mon ouvrage, je vais les tricoter ensemble. Alors, je tricote mon rang normalement, mais je n'oublie pas de le tricoter à l'envers puisque je suis sur un rang paire. Voilà. Deux, trois, quatre. La cinquième, je la tricote en même temps que la première de l'ouvrage. Donc, je tricote deux mailles ensemble. Voilà. Je fais une petite pause. J'ai fait une maille de trop, mais bon, ce n'est pas grave. Il est où, mon fil ? Voilà. Eh bien, dis donc. Voilà. Je fais mon petit nœud. Avec le fil que j'ai coupé et le fil. Je n'arrive jamais à faire les nœuds. Moi, c'est un problème, ça. Je vais faire une petite série spéciale dyslexique. Voilà. C'est fait. Et je termine mon rang toute maille à l'envers. Je termine le retour. Voilà. Et on regarde un petit peu ce que ça donne. OK. Donc, j'avais 66 mailles au départ et maintenant, j'en ai 8 de plus. 4 d'un côté, 4 de l'autre. Alors, voilà tous les fils perdus qui sont pas loin d'une bordure. Ça veut dire que je pourrais venir les camoufler dans la couture. Ici, dans la couture, sous la manche. Et celui-là, je le camouflerai le long de la couture invisible que je vais faire au bord. Donc, voilà. C'est ce que je vous disais. C'est une méthode qui est bien. Mais moi, qui n'aime pas rentrer les fils quand j'ai fini. Bon, forcément. Mais c'est quand même nettement plus solide. C'est plus joli. Donc, j'ai déjà fait 2 rangs, du coup. J'en avais 24 à faire. Il m'en reste donc 22 rangs. Je vais faire mes 22 rangs de jersey. Ensuite, on changera de taille d'aiguille pour descendre d'une demi-taille. Et on attaquera nos 12 cm de point fantaisie. Donc, voilà. J'ai fini de tricoter mes 24 rangs en tout de jersey. Donc, maintenant, on va faire le point fantaisie. Et pour tout le monde, c'est sur 12 cm. Donc, dans le modèle qu'on trouve sur le site, ça donne, a priori, 4 motifs. A ceci près que, comme je ne sais pas quelle est l'épaisseur de votre laine et quelle est la taille de vos aiguilles, ça sera peut-être 5 motifs, ça sera peut-être 6, ça sera peut-être 3. Il faudra vous adapter. Il faut arriver à 12 cm. Sachant que moi, j'arrive à 12 cm, en fait, j'arrive à 11, et je rajoute 4 rangs de point mousse à la fin pour faire une jolie finition. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on viendra, et ça c'est très important, on viendra rabattre avec des aiguilles beaucoup plus grosses. Chaque fois que vous avez un pull avec, comme ça, une encolure, ce qu'on appelle un col bateau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de façonnage particulier, c'est juste qu'on vient faire une couture ici, une couture là, et que là où passe la tête, c'est ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un col bateau. Chaque fois qu'on a un col bateau, il faut absolument rabattre le dernier rang du dos et du devant avec des aiguilles beaucoup plus grosses pour qu'il y ait une certaine souplesse. Donc, moi, je rabattrai avec des aiguilles 7. Sur le motif lui-même, alors que je vous explique, il va se faire en 4 rangs. Le rang numéro 1, donc l'aller, sera tricoté à l'endroit, c'est le seul d'ailleurs qui soit tricoté à l'endroit, et on fera des jetés. Sur le rang numéro 2, il sera tricoté toutes les mailles à l'envers et on va laisser tomber les jetés. Sur le rang numéro 3 et numéro 4, toutes les mailles seront tricotées tout le temps à l'envers. Et c'est cette répétition de 4 rangs qui va nous amener à faire 1, 2, 3, 4, 5 motifs, jusqu'à ce qu'on arrive à 12 cm. 11 cm, 12 cm, il ne faut pas trop paniquer là-dessus. Si vous devez faire 3 motifs, puis 4 rangs de points mousses et que vous arrivez à 11,5, voilà, ce n'est pas non plus très grave. Donc on va commencer maintenant. L'autre chose à laquelle il faut penser, point d'exclamation, c'est qu'il faut revenir, enfin moi c'est revenir, peut-être vous c'est venir tout court, à des aiguilles une demi-taille en dessous du jersey. Donc j'étais en aiguille 5,5, je vais passer en aiguille numéro 5 à l'aller et au retour, je n'oublierai pas de changer ma deuxième aiguille. Alors autre chose que je n'ai pas pensé à vous dire, il faudra que j'essaye au montage de faire un petit rappel pour ça, c'est que là vous voyez ce qui me reste en fil à tricoter, je ne suis pas sûre de pouvoir finir mes 4 motifs avec. Sauf que ça va être très difficile de venir camoufler la fin et le début d'une pelote pendant ce motif parce qu'il est extrêmement, comment dire, pas transparent mais ajouré. D'ailleurs tiens, ils appellent ça un point liseuse et ma belle-mère me disait que ça s'appelait un point rivière. Alors bon, je ne vais pas vérifier mais bref. Donc si vous êtes presque à la fin de votre pelote ou si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir terminer votre point fantaisie avec la même pelote, il vaut mieux changer dès maintenant, on arrivera à faire courir le fil le long de la manche. Par contre, une fois que vous aurez commencé le point fantaisie, ça sera beaucoup plus difficile à camoufler. Alors il est formidable ce point fantaisie parce qu'il s'adapte à n'importe quel nombre de mailles et qu'en plus il est facile. Donc pour tout le monde, je tricote, donc le rang 1, il est tricoté tout le temps, toutes les mailles à l'endroit. Je tricote la première maille. Alors là, je vais tenir mes aiguilles comme ça parce que comme je filme en même temps, j'essaye de me mettre de sorte à ce qu'on y voit un peu, mais comment je vais faire ? Comme ça. Mon fil est derrière, je vais faire un double jeté, c'est-à-dire que je vais faire deux fois le tour de l'aiguille, mon fil part derrière et il doit arriver derrière avec seulement deux jetés. Donc un et deux. Et mon fil est donc derrière. Je tricote la suivante à l'endroit. Et je fais un double jeté. Un, deux. Alors plus on va vite, plus vous vous apercevrez que un, deux, et en réalité vous n'allez pas vraiment derrière, ce qui n'est pas un problème puisque comme vous allez tricoter la maille suivante à l'endroit, votre fil va naturellement aller derrière. Si j'accélère un petit peu, vous voyez, je ne vais pas derrière, regardez ma main. Et hop, j'y vais seulement après. Et donc je fais un double jeté et je tricote une maille à l'endroit derrière. Je vais le refaire un petit peu au ralenti parce que j'exagère un peu. Un, deux. Je vais ou je ne vais pas derrière puisque de toute façon, j'irai en tricotant la maille suivante. Alors le truc, c'est évidemment de ne pas oublier de faire votre double jeté entre deux mailles tricotées. Je vais vous montrer aussi autre chose. Donc mon fil est derrière. Un, deux. Vous voyez, j'ai bien rajouté. C'est comme si j'avais rajouté deux mailles. Sauf que sur le rang suivant, on va les laisser tomber. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne rajoute pas de mailles. Alors autre chose qu'il faut savoir, c'est que là du coup, c'est beaucoup plus serré. Donc il y a un moment, même, je vais vous montrer en gros plan dans quelques minutes, quand j'aurai un petit peu avancé, où je suis obligée de venir tirer ce que j'ai tricoté vers le bas de l'aiguille et je mets mes aiguilles quasiment debout. Je vais vous montrer ça. J'en fais un petit peu. S'il y a autre chose peut-être, un, deux, je tricote. Et là, je fais en sorte, voilà, que mon fil se place bien. Parce que quand on va très vite, le jeté, il se met un peu comme il veut, là. Bon, ça ne serait pas très grave, puisque de toute façon, on va le faire tomber. Allez, j'en avance un peu et puis je vous montre ça en plan plus éloigné. Donc là, j'ai un petit peu avancé et vous voyez, je tiens quasiment mon aiguille debout. C'est le moyen que j'ai trouvé le plus simple parce qu'il se trouve que je tricote en lâchant les aiguilles, ce qui n'est pas une bonne idée du tout, mais moi, j'ai appris comme ça. Je ne sais même plus comment j'ai appris, en fait. Voilà, je m'arrête deux secondes, je tricote une maille. Alors, première chose, est-ce que j'en suis à une maille qui a été tricotée ou est-ce que j'en suis au jeté ? On peut se poser la question. Venez regarder. Lorsque j'ai fait mon jeté, voilà, j'ai deux mailles qui ne sont pas tenues. Donc là, on peut se repérer. Ici, ça commence à boudiner un peu, donc je viens, et puis alors, vous voyez, c'est raide. Tiac, pousser un peu et avancer de l'autre côté. Donc là, double jeté et je continue et on se retrouve. J'allais oublier mon double jeté, tu vois bien. Cause, ma belle, cause. Donc, je disais, on se retrouve vers la fin pour voir comment on termine ce rang et comment on attaque le suivant. Je termine quasiment mon rang. Il me reste deux mailles, une maille tricotée. Je fais mon dernier double jeté, un, deux, et je tricote ma dernière maille. Voilà. Alors, bien sûr, je n'oublie pas de changer ma deuxième aiguille pour passer au rang suivant. Le rang 2, 3 et 4 sont tricotées toutes mailles à l'envers. Sauf que sur le rang 2, c'est raide, hein ? Sur le rang 2, on va laisser tomber les jetés. Donc, je vous le montre de loin et on se fait un petit gros plan. Donc, la première, je la tricote à l'envers et ensuite, avec mon doigt, je pousse le jeté, je le fais tomber. Je tricote la suivante, je tire un peu ici et je fais tomber le double jeté. Je tricote la suivante. Alors, quand je dis je tire un peu ici, c'est oui, mais pas trop non plus. Parce que, que mon double jeté tombe, oui, mais alors que la maille suivante tombe, non, parce qu'on aurait bien du mal à venir réparer. Hop ! Allez, on se fait un petit gros plan. Je me la pète un peu, moi, avec mes gros plans. Ah ah ! Ok. Je tricote. la maille à l'envers et je fais tomber, comme ça, mon double jeté. Alors, ce qui fait qu'en effet, je me retrouve avec un fil qui se balade, enfin, une maille qui se balade. Ce n'est pas vraiment une maille. Et c'est ce qui fera ce fameux point liseuse ou rivière, selon selon les sources. Donc, vous voyez, rien de bien difficile, franchement. Et on va comme ça, jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, le rang numéro 3 et le rang numéro 4. On va tricoter, attention, toutes les mailles à l'envers. Et on recommence au rang 1. Hop ! J'arrive sur la fin de mon rang numéro 2. Je fais tomber mes derniers jetés, mon dernier jeté. Voilà. Alors, le rang numéro 3 et 4, je vous disais tout à l'envers. je vous le montre juste un petit peu. parce que bon, a priori... Alors déjà, oui, quand on viendra mesurer, ça, c'est une chose qui va être un petit peu compliquée, c'est qu'il faut d'abord que le point soit mis correctement. Ni trop tiré, ni pas assez, mais voilà, ça y est. Là, on commence à voir notre point fantaisie. Autre chose, sur le rang numéro 3, on va tricoter les mailles à l'envers et vous verrez que les mailles sont lâches. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros risque de les échapper. Donc, soyez vigilants. Donc, ce n'est pas une erreur, vous n'avez pas fait d'erreur où que ce soit. Elles sont toutes bizarres, ces mailles. Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont issues d'un rang où il y a des jetés qu'on a fait tomber. C'est-à-dire du fil très mou, en gros. Sur le rang numéro 4, vous verrez, vos mailles se tricoteront bien plus facilement. Je termine mon rang 3. Ok. Et j'attaque mon rang 4. Alors, sur le nombre de motifs, je vous disais de mesurer. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Je vous disais de ne pas vous inquiéter si c'était 11, 11,5, 12. Ce n'est pas trop grave. La seule chose que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas terminer sur le rang numéro 2. Imaginons que vous ayez fait 4 motifs, 4 x 4, 16 rangs, et puis, vous n'êtes pas du tout à 12 cm, donc vous attaquez le rang numéro 1 du motif suivant. Vous faites vos jetés. Le rang numéro 2, vous faites tomber vos jetés. Et là, vous vous dites, c'est maintenant que je vais rabattre et puis je vais faire une deuxième partie sans d'hab. Non. Il faut réellement qu'il y ait au moins deux rangs de mailles tricotées normalement, donc soit le rang 3 et le rang 4 de votre motif avec toutes les mailles tricotées à l'envers, soit comme moi, je vais le faire, je ne fais pas le rang 3 et le rang 4 tout à l'envers, je fais 3, 4, 5 toutes mailles tout à l'endroit. Voilà. Et ensuite, je rabattrai avec des aiguilles numéro 7. Avant de rabattre, on marquera la place de l'encolure. De cette façon, quand on viendra coudre le dos et le devant en point arrière, ce sera plus facile de se repérer, surtout si vous avez une laine foncée, mais ce sera de toute façon plus facile. Donc, faites le nombre de motifs que vous voulez, mais ne vous arrêtez pas après le rang 2 pour rabattre. Ça ne va pas être possible, on ne peut pas rabattre sur un rang qui est aussi mou, aussi souple. Ça ne va pas aller. Donc, soit vous faites le rang 3 et 4 toutes mailles à l'envers, soit vous faites comme moi, 3, 4, 5, 6, au point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles de tous les rangs à l'endroit. Voilà, je vous l'avais dit, on ne voit rien du tout, mais je vous montre quand même par acquis de conscience. Voilà un motif quand il est terminé, des espèces de fils verticaux et puis, voilà, deux rangs tout à l'envers. voilà, donc j'ai tricoté mon point fantaisie et je suis arrivée ici. Alors, ce n'est pas forcément évident à mesurer parce que, selon que vous tiriez ou que vous le mettez plutôt en largeur, que vous le mettiez plutôt en largeur, je suis, en fait, je ne suis pas trop à 12 et j'ai fait mes deux premiers rangs du motif, c'est-à-dire à l'aller, j'ai fait mes doubles jetés et au retour, donc à l'aller, j'ai tricoté à l'endroit et j'ai fait mes doubles jetés et au retour, j'ai tricoté à l'envers en faisant tomber mes jetés. Donc, je suis supposée le faire le rang 3 et 4 tout à l'envers. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quatre rangs de points mousses pour terminer sur du point mousse puisque l'objectif, c'est de surtout pas rabattre après le rang 1 et le rang 2. Donc, je garde la même taille d'aiguille, je fais mes quatre rangs de points mousses et ensuite, on viendra mettre les marqueurs pour l'encolure et enfin rabattre avec des aiguilles beaucoup plus grosses. Alors, j'ai fait mes quatre rangs de points mousses et donc là maintenant, avant de rabattre avec des aiguilles plus grosses, je vais venir calculer pour mettre les marqueurs pour l'encolure. Donc, j'avais 74 mailles au départ. Non, tiens, il faut que je commence par calculer la largeur de l'encolure. Donc, hop là, 2,6 ici pour 26 cm multiplié donc par 15. Le nombre de mailles 2,6 fois 15 ça me fait 39. Alors, je vais mettre 38, je vais mettre 40 parce que 39 ça ne va pas m'arranger puisqu'ici j'ai 74 et je vais avoir du mal à diviser un nombre impair en deux. Donc là, 40, j'avais 74 mailles au départ. J'en garde 40 pour l'encolure. Je dois donc en répartir 34. 34 divisé par 2 ça fait 17 d'un côté et 17 de l'autre. Là, j'ai mis un petit bouchon parce que quand j'ai beaucoup de mailles sur des aiguilles qui ne sont pas très longues, j'ai toujours peur qu'elles tombent. Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, qu'est-ce qui ne m'est pas arrivé en fait en termes de catastrophe ? Je ne sais pas. Voilà mes petits marqueurs et je vais les mettre à la 17ème maille en partant de ce côté et 17ème maille en partant de celui-là. Dans le tuto numéro c'était quoi ? Numéro 4 sur le pull manche courte à jourer. Je m'étais faite avoir sur le premier exemplaire. Je n'avais pas rabattu avec des aiguilles beaucoup plus grosses. Or, quand on a un col comme ça bateau et qui vient donc il n'y a pas de diminution en particulier on ne fait pas de façonnage. donc ça vient à la base de votre cou tant derrière que devant et si on ne prend pas garde à rabattre avec des aiguilles quand même nettement plus grosses et qu'on fasse une encolure pas assez large ça va venir carrément vous serrez le cou ce n'est pas très agréable. Donc moi je suis en aiguille numéro 5 et là je prends des aiguilles numéro 7. J'étais en train de me demander on peut monter pour monter souplement des mailles on peut mettre deux petites aiguilles ensemble. Je me demandais si c'était faisable pour rabattre dans le sens où tout le monde n'a peut-être pas des aiguilles beaucoup plus grosses quand je dis beaucoup plus grosses c'est une taille une taille et demi deux tailles au dessus alors je ne sais pas est-ce que ça serait pratique de venir rabattre avec deux aiguilles petites ce qui donnerait l'équivalent d'une grosse pas sûr quand même bon donc je vais rabattre alors pour ceux qui n'ont pas d'aiguilles plus grosses il faut rabattre très souplement donc pour rabattre toujours la même chose on doit d'abord tricoter deux mailles c'est coincé non donc moi je tricote toujours à l'endroit non je rabattre toujours à l'endroit je suis en train de penser à autre chose là en fait je suis en train de penser à mon prochain tuto j'ai un petit doute parce que j'étais partie pour faire un poncho pull et puis il y a une abonnée qui me fait tout le temps des super gentils commentaire et qui me dit qu'elle elle aurait bien aimé avoir enfin pouvoir tricoter une robe pour sa petite qu'à 4 ans or le tuto que je viens de mettre en ligne ça s'arrête à 2 ans donc du coup je me disais est-ce que je devrais pas balancer sur youtube ou dailymotion d'ailleurs il faudrait peut-être que je pense à le mettre sur dailymotion bref une robe le tuto que je veux faire que je veux faire mais plus tard quoi qui fait du 4 au 10 ans de sorte qu'elle puisse l'utiliser mais enfin on est déjà début août ça va être chaud bon bref j'en étais où 2 mailles hop je rabats la première par dessus la deuxième alors donc si vous n'utilisez pas des grosses aiguilles pour abattre il faut sans cesse venir donner du mou ici pour que vos boucles s'agrandissent et là c'est pareil vous voyez d'ailleurs je peux l'agrandir indéfiniment autant que j'ai 2 fils donc ne tirez pas trop sur ce fil là non plus sinon vous n'allez pas pouvoir abattre souplement donc vraiment le plus souple possible si vous n'avez pas d'aiguilles plus grosses et voilà je termine de rabattre ok et je vais garder alors du fil perdu mais juste assez pas énormément en fait juste assez pour venir faire la couture au point arrière sur les épaules c'est à dire voilà 2-3 fois cette distance donc il me faut du fil pour faire la couture arrière et il me faut du fil pour pouvoir le camoufler après voilà pas énormément en fait tac et je passe le fil dans la dernière boucle ok j'étais en train de penser à autre chose si on regarde bien les choses les côtes qui sont en bas que j'ai faites que vous n'avez peut-être pas faites sont par définition c'est un point qui est réversible le jersey endroit c'est un point qui n'est pas réversible dans le sens où il n'a pas le même aspect des deux côtés mais si on le retourne on se retrouve avec du jersey ce qu'on appelle du jersey envers l'envers du jersey endroit et du jersey envers vous me suivez jusque là le point fantaisique est séparé par des rangs qui sont tout à l'envers de l'autre côté puisqu'ils sont tout à l'envers c'est réversible aussi et les quatre derniers rangs de points mousse sont par définition réversibles du coup je ne sais pas ce que ça peut donner dans ce fil là honnêtement si on l'utilise de l'autre côté côté jersey envers c'est un côté un petit peu fil de pêche parce que c'est un fil qui est craquant craquant vraiment c'est le mot clé là et donc je ne suis pas sûre de l'aspect esthétique mais peut-être que dans une autre laine ça peut être sympa alors après évidemment il faut avoir fait vos raccords de pelote sur les côtés et non pas sur l'ouvrage lui-même parce que sinon ça ira pas mais pourquoi pas tenter le truc pourquoi ne pas retourner votre ouvrage et puis garder comme aspect définitif l'extérieur bon bref alors maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire et bien il faut faire les coutures donc il faut commencer par venir coudre les épaules alors attends le deuxième il est là ça va me faire des fils partout mais alors en point arrière les épaules seront cousues en point arrière ça veut dire que on est endroit contre endroit et on vient faire la couture au point arrière ici donc j'ai fait j'ai mis en ligne enfin j'ai pas mis en ligne j'ai fait la vidéo mais quand celle-ci sera mise en ligne les tutos sur la couture invisible et la couture au point arrière seront déjà disponibles donc ici pas de problème particulier je pense qu'il n'y a même pas besoin d'épingler dans le sens où c'est pas une très longue distance on fait pareil de l'autre côté petite couture au point arrière en faisant attention donc de mettre les marqueurs les uns en face des autres tiens là j'ai un souci tu as regarde là la distance et ici la distance donc il faut que je remesure parce que de toute évidence j'ai pas mis mes marqueurs au même endroit ensuite vous retournez votre ouvrage et vous le mettez cette fois-ci côté endroit visible et vous venez coudre ah c'est pas simple avec tous ces fils les côtés du pull mais cette fois-ci en couture invisible là aussi il y a le tuto je mets le tuto en ligne il n'y a pas de souci je ne peux pas vous le montrer parce que ça n'a aucun intérêt sur un fil aussi foncé bon et enfin pour finir une petite couture au point arrière sur les 2, 3, 4 cm qu'il y a sous les manches bon moi il n'y a que 2 cm parce que je suis venue largement diminuer la largeur d'ouvrage largement diminuer la largeur d'ouvrage en fait on le sent vachement dans ma vidéo quand je pense à autre chose parce que voilà je suis capable de de faire des phrases aussi débiles que ça mais c'est vraiment un dilemme pour moi est-ce que mon prochain tuto c'est un poncho ou est-ce que c'est une robe d'été 4, 10 ans hein ouais voilà c'est plutôt que le poncho j'ai déjà fait des essais je sais où je vais la robe j'ai pas le temps d'en faire 3 exemplaires et puis faire un tuto correct et puis le mettre en ligne avant la fin de l'été pour que Cécilia elle s'appelle Cécilia cet abonné qui m'a fait ce petit message enfin bon bref bon couture au point arrière sous les manches sur les épaules couture invisible sur les côtés on fait ça et puis on se retrouve pour le bilan je l'enlevais un petit peu de l'essayer parce que ce fil là qui est on écoute craquant n'est-ce pas il est pas mal quand même il est ouais ouais il est pas mal donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner ok bah c'est bon ça y est je l'ai terminé je l'ai monté alors je suis assez contente de la coupe j'ai bien fait de diminuer la largeur et puis de diminuer la hauteur de la manchure parce que la coupe va pas mal pour ce qui est de la sensation quand on le porte c'est quand même très particulier donc voilà ce fil fil star à voir si c'est une bonne idée ou pas et on est loin du toucher doux et soyeux c'est ça ou soyeux et délicat je sais plus qu'il y avait dans la petite présentation du fil sur le site Préma et sur le site fil d'art aussi d'ailleurs du coup qu'est-ce que vous aurez appris sur moi bah pas grand chose parce que cette vidéo je l'ai tournée quand même assez rapidement il y a peu de détails je me rends compte du coup que ça me plaît moins mais bon après avoir un tuto plus court c'est peut-être pas inintéressant non plus notamment pour ceux qui savent tricoter et qui veulent juste savoir comment le calculer et comment le faire sinon vous aurez aussi appris que quand je suis tracassée par un truc j'ai vachement de mal à me concentrer voilà donc j'ai résolu le problème je vais faire le tuto sur la robe fillette 4-10 ans parce que j'ai remarqué figurez-vous que dans mes abonnés j'ai vu qu'il y avait des gens de Nouvelle-Calédonie du Maroc de Grèce et je me dis là-bas il fait chaud donc même fin août on a peut-être envie de tricoter une petite robe alors que nous en métropole on passe déjà sans doute dès fin août à des ouvrages d'automne du coup vous avez aussi appris que vos commentaires m'intéressent ils m'intéressent beaucoup même déjà ça me fait super plaisir un peu je suis comme une dingue quand j'ai un commentaire voilà surtout quand c'est gentil donc n'hésitez pas à me faire des commentaires des suggestions ou simplement un petit mot voilà je trouve que c'est super agréable et j'ai l'impression un peu plus d'échanger parce qu'on parle de partage quand on met un tuto en ligne alors partager oui j'ai découvert plein de trucs en tricotant et en me débrouillant toute seule donc j'essaye de vous transmettre ce que j'ai découvert donc c'est un partage dans ce sens là mais c'est vrai mais c'est vrai que les commentaires les likes les abonnements c'est une forme de retour aussi qui est super plaisante en dehors du fait que je suppose que vous le savez mais plus on a d'abonnés plus on a de vues mieux on est référencé et donc plus d'autres personnes auront de chance de trouver simplement ce tuto voilà c'était la petite les quelques petites secondes de publicité mais bon vous le savez le plus important c'est pas ce que vous avez appris sur moi mais bien ce que vous aurez appris sur vous en tricotant cet ouvrage voilà à bientôt pour un nouveau tuto tricot